Aujourd'hui les copains, on va parler de Sandrine. Et le problème de Sandrine, c'est qu'elle vit en France et elle n'a pas la bonne ethnie. Et du coup le problème c'est qu'elle demande un logement social et qu'elle n'est pas prioritaire parce qu'elle est française. Et du coup elle va se retrouver à la rue. Parce qu'il faut bien loger en priorité les Pakistanais qui sont arrivés lundi. D'accord, c'est normal, c'est logique, c'est tout à fait logique. Et du coup elle se plaint. Bah alors, elle est pas un peu facho quand même ? Pense un peu aux autres Sandrine. Bon. C'est un cauchemar. Depuis la fin du mois de juin et l'ordonnance en référé du tribunal de Toulouse qui lui a signifié un commandement à quitter son logement de l'avenue Georges Pompidou dans le quartier Marango. Sandrine ne dort plus. Je ne sais plus quoi faire, avoue cette mère de famille de 53 ans. Le juge a prononcé mon expulsion au 10 septembre et je n'ai à ce jour aucune solution pour trouver un autre appartement. C'est l'été dernier, il y a un peu plus d'un an, que la mécanique infernale s'est enclenchée pour Sandrine. La propriétaire du logement T2 qu'elle occupe avec son fils de 14 ans dans une résidence avec piscine, la vache, l'informe qu'il souhaite vendre son appartement et qu'il veut le récupérer. Au terme de la loi, Sandrine a alors 6 mois pour trouver une solution de repli dans un logement social auquel elle a droit. Mais les jours passent et les bailleurs HLM ne lui proposent rien. Arrive le début de l'année et la date fatidique de fin de préavis. Le propriétaire ne veut rien entendre et engage en janvier une procédure d'expulsion auprès du tribunal. Mais Sandrine, sans réponse des services sociaux, ne veut pas quitter les lieux et continue à payer son loyer du rubis sur ongles. Je ne veux pas me retrouver à la rue avec mon fils handicapé. Mais sa bonne volonté affichée ne fait pas fléchir le propriétaire auquel le juge finit par donner raison il y a deux mois en confirmant l'expulsion. Donc là, c'est-à-dire que nos élites qui refusent d'expulser les squatteurs, les gens qui ne payent pas le loyer, etc., pour Sandrine, qui payent son loyer et dont le propriétaire veut l'expulser pour aller vendre son appartement sur un coup de tête, là, il n'y a aucun problème. C'est l'expulsion directe validée par tout le monde. Il n'y a aucun problème. Pas de bol pour Sandrine. Encore une fois, elle n'a pas la bonne ethnie, malheureusement. C'est terrible. Je n'ai pas d'alternative et l'assistante sociale censée s'occuper de mon dossier est partie en vacances. Oh putain, quelle horreur. Je comprends parce que j'ai le même problème en ce moment. Alors j'ai le même problème, je n'ai pas de problème aussi grave. Mais je veux dire, j'attends un truc de l'administration française et ils sont partis en vacances jusqu'au 27 juin, c'est insupportable. Mais vraiment, l'administration française, c'est un délire. Je comprends ce côté-là. Par contre, je n'imagine pas ce qu'elle vit, ses craintes, son stress, etc. C'est terrible. Je n'ai pas d'alternative, etc., etc. Ok. Non mais c'est simple. Pour la justice française, tu dois d'abord être à la rue en train de crever pour demander de l'aide. Voilà. Mon fils et moi sommes handicapés et je ne vais pas me retrouver à la rue, ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'impayé. Et j'ai un enfant mineur. Mais le juge n'a rien voulu savoir. Aujourd'hui, en désespoir de cause, Sandrine lance un appel au secours, en espérant être entendue d'ici son expulsion annoncée, le 10 septembre, et sortir enfin du cauchemar. Et peut-être qu'avec de la chance, il y a un propriétaire qui va être au courant de ça, qui va dire écoutez, je vous propose un logement, tac, tac, tac. On espère pour elle. Mais vraiment, tous les dirigeants européens laissent son peuple crever la bouche ouverte. C'est insupportable, vraiment. Là, alors qu'au Bangladesh, il se passe toujours des dingueries, que c'est l'anarchie absolue, etc. Il y a une certaine communauté qui ont pénétré dans un zoo. Il n'y a pas de blague, ils ont vraiment pénétré dans un zoo. Pour aller choper des animaux. Je ne sais pas, pour faire un barbecue, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Donc je ne vais pas vraiment vous montrer la vidéo. Mais en gros, là, ils sont dans une cage. Et il y a ce qui semble être une sorte, je ne sais pas, un fan qui court. Et tu vois, tous les français pure souches qui lui courent après. Je ne peux rien dire, ça serait trop dangereux pour YouTube. Voilà, donc je ne sais pas comment commenter cette vidéo sans avoir de gros problèmes. Donc je vais m'arrêter sur ça. Je vous laisse à vos propres réflexions en commentaire, d'accord ? Moi, je condamne tous les propos extrêmement méchants à l'encontre de cette vidéo, d'accord ? Je suis sûr qu'il s'agit d'ingénieurs français, d'accord ? Des futurs Elon Musk, pas d'amalgame, s'il vous plaît. Là, on est à Limeil-Brevane, dans le 9-4. Il y a un motard de la police municipale, grièvement blessé par un individu qui faisait du rodéo. Des jeunes viennent en aide au fuyard, au fuyard, hein, et parviennent à l'exfiltrer. Donc, bilan, la police a perdu. Tout va bien, on est en France, les copains, ne vous inquiétez pas. La police n'a pas tiré. C'est le principal. Selon des informations du Parisien, un refus d'obtempérer s'est conclu par un grave accident samedi soir à Limeil-Brevane, au Val-de-Marne. Un policier municipal aurait été volontairement renversé et sérieusement blessé. Souffrant de sérieuses blessures, il a été hospitalisé sans que son pronostic vital ne soit engagé. Un suspect est recherché. Il était environ 21h30, quand les faits se sont produits. Des membres de la police municipale croisent un deux-roues en plein rodéo. Les agents décident de l'intercepter, mais le cyclomotoriste accélère. La course-poursuite se dirige ensuite vers le sud de la commune. Arrivé à hauteur de l'avenue Descartes, le fuyard et un policier municipal à moto se retrouvent côte à côte. C'est à ce moment que l'homme, posté sur son deux-roues, aurait asséné un coup de pied latéral au motard municipal. Le coup déséquilibre le fonctionnaire, qui percute de plein fouet un lampadaire planté le long de cette ligne droite. Ok. Donc là, le mec a littéralement essayé de tuer un policier. Ça, c'est au moins un stage de citoyenneté, d'accord ? S'ensuit ensuite une scène de chaos. Pendant que le policier gît inconscient au bord de la route, plusieurs jeunes viennent en aide au fuyard. Ils parviennent à l'exfiltrer, lui et son deux-roues. En parallèle, sapeur-pompier et smur s'affairent sur le policier blessé. Cet homme de 33 ans présente de graves blessures, traumatisme facial, fracture de lumérus, possible hémorragie interne. Il est transporté dans la soirée vers l'hôpital du Crémlin Bicêtre, sans que ses jours ne soient en danger. Des séquelles sont cependant à craindre. Donc voilà. Et les racailles ont gagné. C'est-à-dire qu'il y avait plein de policiers, personne n'a tiré. Il y a un policier qui est presque mort, traumatisé. C'était estropié à vie. Et non, personne ne tire. Personne ne tire. Non, c'est trop l'escrime droite de tirer sur des mecs qui tuent des policiers. Trop violent. Ok, tout va bien, tout va bien. On est en France, ne vous inquiétez pas. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez-les, likez, commentez. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut !